bonjour scrappeuse je vous retrouve avec la carte noël numéro 3 du kit florilège design donc j'ai pris une base de cartes de 21 cm sur 10 et demi et que je vais plier en deux cette fois ci on va changer un petit peu donc là j'ai déjà ma base les autres que j'ai fait c'est pour coller sur la base toute simple blanche donc là je plie le tout en deux ce sera ma base donc après je prends une chute de papier qui me reste en blanc et je vais couper un carré de 10 cm sur 10 cm à peu près je crois qu'il y en a un qui fait un millimètre de plus mais bon donc c'est 10 cm sur 10 cm pour recouvrir le tout ça comme d'habitude à la gma bon bah c'est quoi voilà donc là je vérifie que c'est bon j'aime j'aime bien voir le petit bordure de la base qui apparaît donc je vais travailler le fond de la carte toujours avec mon petit tampon avec des plein de petites étoiles je vais en mettre un peu partout mais voilà c'est un peu là que je vous présente mais je vais pas me dire un peu partout mais pas partout 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 on va dire comme ça je sais pas comment vous le présenter et je vous et je prends donc mon encre à la jean turquoise tout simplement je reste toujours sur les mêmes base de couleurs sur les quatre cartes que je vais présenter toujours à peu près les mêmes produits je là je vais retravailler un peu dans tous les sens je mets mes tampons voilà je vous ai pas tout mis parce que c'est un petit peu donc voilà donc voilà vous avez le tamponnage après je vais couper une bande de dans le cardstock rouge qui fera 7 cm sur 2,5 donc voilà je coupe tout ça je crois que j'ai voilà donc c'est un petit peu long j'ai pas j'avais pas mesuré donc là c'est pour après je vais faire comme si c'était des fagnons j'appelle ça les fagnons je sais pas trop comment ça s'appelle faire les les on va dire que couper les petits triangles sur les côtés donc là je prends mes mesures pour être centré et j'ai mis je crois 1 cm du bord à peu près je crois de mémoire ouais c'est ça 1 cm donc je fais ça là je fais mon triangle pour toujours que ce soit bien de deux côtés pareil identique j'aime bien que ce soit assez cohérent même si je commence à me lâcher pour pas que ce soit trop carré ce que je fais donc je découpe tout ça j'aurais pu vous couper ça en vidéo à la vidéo mais bon tant pis donc voilà je coupe tout ça je vois si c'est si ça reste bien voilà donc après ce que je vais faire voilà je vais passer j'ai pris mon un stylo noir cette stedler le pointe fine et j'ai fait une fausse couture tout au sur le monde carton blanc j'ai un peu coupé la vidéo je vais vite comme ça vraiment ça va vite et après j'ai pris deux petits bouts un petit bout de chute de papier turquoise un clair et un plus foncé et j'ai pris un tampon tag où il y a écrit oh 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 le rire du père noël et je prends ma doffcraft noire encre noire et je vais tamponner sur les deux bouts de boue les deux chutes de papier voilà voilà ce que je voulais dire les deux chutes de papier et par la suite je vais laisser sécher tout ça parce qu'elle est un peu longue à sécher mais bon je l'aime bien elle tamponne bien et je vais par la suite voilà docraft c'est celle-ci j'ai le black et je vais par la suite du coup découper ces tables pour les coller par la suite sur la garde donc là je vais laisser un peu sécher donc après je prends donc le papier pailleté du kit toujours et j'ai juste découpé une petite bande de 8 cm et demi sur un centimètre donc là je le fais à l'envers pour bien tenir pour voir un peu tout ça parce que serait que j'arrivais pas à couper tout ça donc voilà c'est ça ce que j'ai fait je crois je sais pas si j'ai détaillé dans la taille que j'ai gardé par la suite voilà je vais mettre dans ce sens là et voilà et du coup oui je trouvais que que ça faisait il y avait les bords blancs qu'on voyait donc je vais juste voilà prendre mon encre à la dine rouge j'ai juste ancré un petit peu les bords pour cacher un peu ce bordure donc voilà et du coup là je crois que je vais commencer à coller tout ça donc je vais voir si mon montage me plaisait et du coup voilà voilà donc maintenant je vais détourer mais mes tags voici c'est fait je vais coller ça et on passe déjà au montage de la carte voilà c'est une carte très très simple avec peu de matériel mais très très bien donc là voilà je prends de la double face parce que j'avais fait une première carte que je mettrais peut-être sur mon blog une photo j'avais à la place de travailler avec du double face j'ai travaillé de la colle et ça condole tout le papier donc vraiment j'étais déçue de je suis déçue un peu du résultat je la garde mais je suis vraiment déçue du résultat donc voilà donc je colle tout ça c'est de voir comment j'ai positionné le tout je vais sortir aussi un peu de l'embellissement voilà des je vais prendre deux petits boutons un blanc et un rouge toujours du kit vous voyez c'est un peu ce qu'ils présentent eux comme comme montage de cartes j'appelle ça montage comme création plutôt donc voilà je colle tout toujours du double face tout là donc là pour la petite bande je prends mon rouleau de double face donc je colle le tout j'essaie d'avec ce soit à peu près droit à vue d'oeil même si c'est pas tout à fait droit c'est pas très gênant faut pas non plus que ce soit parfait voilà donc je mets toujours du double face sur si mon petit papier rouge voilà et hop la colle et ceci comme ceci voilà et je vais du coup je sais plus sur les tags si je mets un peu de points de colle ou ah oui là je veux pas j'avais oublié de gommer je les collais à l'envers finalement c'était pas le côté que je voulais coller donc il y avait mes classes mais mon crayon à papier dessus donc voilà je l'ai gommé vite fait hein donc c'est pas très gênant toujours et du coup là où je crois que je prends et là par contre je prends c'est tellement petit que je mets un tout petit peu de colle pour coller mes deux petits tailles donc ça va comme j'en ai pas mis beaucoup du coup ça permet de pas faire gondoler après le papier heureusement parce que sinon j'aurais été vraiment déçu parce que j'aime beaucoup celle-ci elle est très très simple il y a moins de travail dessus mais je trouve simple et jolie tout simplement donc après voilà mais du coup là je prends bien sûr un peu une colle transparente blanche un peu plus fort pour coller mes deux petits boutons j'essaie de pas en mettre trop pour pas que ça déborde de partout et du coup voilà la carte est finie c'est très simple et réalisable pour tout débutant vraiment avec peu de matériel on peut faire quelque chose très joli donc voilà j'espère que cette carte vous aura plu les différents petits tutoriels que je vous présente vous auront plu n'hésitez pas à laisser des commentaires à vous abonner à la chaîne bien sûr et donc là je vous mets pour voir un peu mieux les cartes en photo et voilà vraiment ce travail très très simple mais je trouve que ça ça fait son effet je trouve ça très joli et voilà donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo que j'essaierai de publier donc demain voilà demain et je vous dis et crapez bien donc les crapeuses et à très bientôt bye bye